Salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va donc parler luminosité on va parler de la screen bar reader une barre de lumière qui va s'adapter à votre environnement on va donc faire ensemble luboxing et je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la description donc place à cette luboxing merci de vous abonner à la chaîne vision high tech bon Sous-titrage ST' 501 ... On va faire cet unboxing ensemble de cette Swim Bar. C'est la société Bank qui m'a envoyé cette lampe un peu spéciale qui va s'adapter à votre environnement. Il me l'a envoyé en tant que malvoyante. Je l'ai testé et franchement c'est extraordinaire. Cette lampe peut vraiment apporter à une personne malvoyante ou même à une personne voyante un apaisement au niveau de la lumière, au niveau de l'éblouissement, au niveau de la lumière froide, au niveau de la lumière chaude. Cette lampe n'a besoin d'aucun pied, aucun trou à faire. Le système est très ingénieux. On a une boîte rectangulaire qui est assez longue d'ailleurs, de couleur grise, avec en façade le dessin de notre fameuse lampe. A l'arrière on trouve différents schémas, rien de compliqué pour mettre en place cette lampe. On va tout de suite unboxer cette petite lampe qui est vraiment très sympathique. Alors cette lampe vous allez pouvoir la trouver chez Amazon. C'est une lampe tactile. On a une petite fente de chaque côté. On lève et on va tomber. On a donc une petite notice. Et voici donc l'intégralité du package de notre screen bar. Alors on va tout de suite enlever l'intégralité de ce qu'on a dans notre boîte. Donc on a le câble qui est livré avec. Donc c'est un câble micro USB vers USB. Et vous allez voir à quoi sert ce câble. On a donc ce qui va permettre de tenir notre lampe en suspension au-dessus de notre écran. Alors c'est articulé. Et vous allez voir quand on le place au-dessus de l'écran, c'est vraiment très sympathique. Sur le dessus, on a donc un trou qui va permettre de lancer notre câble micro USB vers USB. Ça va s'adapter, ça va s'écarter suivant l'épaisseur de votre écran. Et ensuite, on tombe sur la screen bar. Cette lampe entièrement tactile avec capteur de luminosité. Elle est alimentée par le câble micro USB qui est livré avec. Et vous allez voir que dans le test, c'est très sympa. On va avoir à droite le bouton marche-arrêt. On a ensuite le bouton qui va permettre à la lampe de s'adapter à la luminosité ambiante de la pièce. Ça c'est vraiment génial. Ensuite, on va avoir le bouton qui va permettre de régler la température de la lumière. Le petit bouton tactile complètement à gauche qui va permettre de diminuer ou d'augmenter la luminosité. Cette screen bar est vraiment très classe. Vous allez voir qu'elle fait très bien son boulot. J'essaye de vous montrer ici les boutons tactiles. La screen bar est de couleur noire avec le pavé tactile sur le dessus. C'est une lampe alimentée par USB. Ici, on a donc son emplacement. C'est une lampe LED. Vous pouvez vous mettre sous la lampe, vous n'aurez aucun effet de chauffe. C'est une lampe avec capteur de luminosité. Elle s'adaptera donc à votre environnement, de votre pièce ou de votre écran. On trouve cette lampe pour un peu plus de 130 euros sur Amazon. Je vous mettrai donc le lien dans la description. Cette lampe va s'accrocher en haut de votre écran pour justement gagner énormément de place sur votre bureau. On va tout de suite passer au montage. Pour le montage, c'est très simple. La lampe va glisser à l'intérieur du support. On voit ici que la connectique, une fois la lampe correctement placée dans l'encoche, elle va pouvoir basculer et épouser parfaitement l'écran de votre PC. Le dessus est divisé en deux et complètement accessible. Sur le dessus de la lampe, on a donc un capteur intégré qui va permettre de s'adapter par rapport à la lumière ambiante de la pièce. On va pouvoir donc mettre la lampe en suspension au-dessus de l'écran avec n'importe quel moniteur. Du moment où le moniteur fait 1 à 3 cm d'épaisseur, la lampe garde tous les paramètres que vous lui avez donnés avant d'éteindre. Donc, le trou est prévu. Vous passez donc le câble micro USB à l'intérieur et ensuite, vous n'avez plus qu'à connecter votre lampe. Une fois notre lampe connectée, on la rentre dans son emplacement. Et on l'insère correctement. Le tout fait un bloc. Il n'y a plus qu'à la poser sur votre écran. La lampe est en suspension juste au-dessus de l'écran. À l'arrière de l'écran, on voit donc le dispositif mis en place qui permet de ne rayer aucun écran. On est ici sur un écran iMac et ça fonctionne correctement. Voilà donc, avec cette barre tactile, on peut s'apercevoir qu'on est sur une lumière actuellement, exactement la lumière du jour. Donc, on est sur une lumière froide, un peu bleue. On peut ici, si on part sur le côté droit de la Scream Bar, on va tout de suite éteindre notre lumière. On peut donc la rallumer instantanément. Elle garde exactement les mêmes paramètres. Juste à côté, ça va clignoter si on appuie. La lampe est en train de varier, est en train de s'adapter à votre environnement. Et ça, c'est vraiment top puisque dans une pièce plus ou moins bien éclairée, si votre écran éclaire votre pièce, la lampe, elle, va s'adapter exactement à la luminosité ambiante qu'il va vous falloir. Ici, on voit que ça varie. C'est en train de chercher la bonne luminosité. Ça se stabilise une fois que c'est fait. On continue sur les boutons de gauche. Ici, on va pouvoir jouer sur la chaleur. Si j'appuie, on va être sur une lumière bleue, on va être sur une lumière froide. Et plus j'appuierai, on va descendre sur une lumière plus jaune, plus chaude. Là aussi, c'est vraiment exceptionnel puisqu'on a vraiment une lumière qui s'adapte au niveau de nos yeux, tel ce qu'on appelle le Night Shift. Ce que l'on voit sur les iPhones, ce qu'on voit sur les écrans actuellement, on part sur une lumière plus chaude, plus jaune et qui repose nos yeux. Et ça, c'est le top. Ici, on va se remettre en lumière froide. Et ici, on est sur une lumière un peu plus bleutée, donc un peu plus glacée, un peu plus froide. Et ça, c'est vraiment très sympathique. Et juste à côté, on va pouvoir jouer sur ce qu'on appelle l'intensité de la lumière. Si j'appuie dessus, la lumière va baisser au fur et à mesure. Et si je rappuie, elle va re-augmenter. Et tout ça est tactile. Comme vous pouvez voir ici, la lampe est en suspension au-dessus de votre écran, ce qui permet aussi, par rapport au clavier, d'avoir une très bonne visibilité des touches lorsqu'on travaille sur un bureau en lumière chaude. Voilà. Et on va augmenter la luminosité. Là, on la baisse. Et là, on va augmenter la lumière chaude. C'est vraiment super sympa d'avoir ce genre de lampe lorsqu'on est malvoyant, lorsqu'on est énormément au bureau. Ça permet de reposer vos yeux. D'ailleurs, faites attention. Vos yeux, c'est très fragile. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que la Scream Bar Reader vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne Vision Hightech pour un prochain tuto, démo, présentation de matériel éventuellement. D'ailleurs, on va rester sur la même lancée. On va rester sur la lumière et on va paramétrer des ampoules connectées dans une prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur ma chaîne, sur ma vidéo. Et on se dit à très vite pour un prochain tuto. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada